Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Thomas. Mon but c'est d'aider à mieux comprendre les développeurs et réaliser les tâches basiques par toi-même. Aujourd'hui on va parler de Slack et on va parler de 20 astuces sur Slack qui sont pour la plupart méconnues, d'autres que tu vas connaître mais je te garantis qu'il y en a au moins une que tu ne connais pas. On y va ! On est parti, bienvenue sur le Slack de la communauté liée à cette chaîne YouTube. Vous pouvez rejoindre ce Slack avec le lien qui est directement dans les commentaires et on attaque tout de suite avec les fonctionnalités de base de Slack. Donc on ne va pas passer trop de temps dessus, je vais m'envoyer des messages à moi-même pour ne pas pourrir l'activité sur les autres channels. Et c'est parti, pour envoyer un texte, on écrit un texte. Pour formater du texte, on va écrire Toto est un champion, comme ceci. Et vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut en bas pour nous aider à bien formater du texte comme on le veut. Si on met un chevron, ce sera une citation. On ne vend pas la peau de l'ours après. L'avoir tué. Ou avant. Ah voilà, c'est sûrement ça. Merveilleuse citation. C'est un auteur assez méconnu qui s'appelle Thomas Giraud. En tout cas, un artiste indépendant qui est en pleine émergence. On passe à la suite. On peut faire des threads. Les threads, c'est une petite discussion qui sera en dessous d'un message souhaité. C'est fait pour ne pas se perdre s'il y a trop de messages qui sont envoyés et pour créer une discussion et une réponse, par exemple, à une question qui a été posée. Donc, on fait un thread ici. Vous voyez que là, maintenant, on va avoir one reply, une réponse en dessous de ça. C'est bien s'il y a beaucoup de questions qui circulent sur le Slack. Comme ça, vous pouvez y répondre de manière visée, ciblée et ne pas perdre toutes les réponses au milieu de plein d'autres questions posées sur le Slack. On va pouvoir pin un message. Donc là, je peux le pin à cette conversation et il s'affichera en haut. Je pourrais le récupérer là-haut. On peut pin jusqu'à 100 messages sur Slack. N'épinglez seulement les messages qui sont très importants et que vous voulez que les gens puissent retrouver quand ils le souhaitent. On peut créer un nouveau channel. On peut s'adresser aux personnes dans la partie directe message ici et on peut s'adresser à un autre channel en créant un channel réservé à la comptabilité, par exemple. On donne une description à notre channel. On le crée et on pourra permettre à des gens de le rejoindre ou de le rejoindre par eux-mêmes. On peut envoyer des réactions. Il y a plusieurs façons de réagir à un commentaire. Du moins, ça fera exactement la même chose, mais on peut le faire de deux façons différentes. Je peux simplement faire ça et mettre un retour. Très pratique pour des votes, par exemple, on va dire aux gens, dites-moi oui. Donc là, on peut le mettre comme ça aussi avec deux points yes, par exemple. ou ok, voilà, ou non. Et là, je dis non, par exemple. Et là, je demanderai aux personnes de mettre une réaction qui sera ok. Ou deuxième façon, autre façon de rajouter une émotion, une réaction à un message, c'est de mettre plus et l'émoticône en question qui sera nope. Et il s'ajoute directement à la phrase du dessus, aux commentaires du dessus. On arrive à quelques raccourcis clavier. Si je fais commande 1, 2 ou 3, je vais pouvoir naviguer dans mes Workspace. C'est exactement pareil que si je faisais Control Tab. Là, avec Control Tab, je peux naviguer dans mes Workspace. C'est exactement pareil. Vous pouvez avoir plusieurs Workspace. Si vous n'en avez qu'un seul, vous allez ici et vous faites ajouter un nouveau channel. Ah non, là, sur le plus ici. Ajouter un nouveau Workspace. On a vu le système de réaction. Maintenant, on va pouvoir éditer notre message. Et pour éditer notre message, vous avez encore deux solutions. La première, c'est d'aller dans Edit. Donc là, vous cherchez Edit Message. Et vous pouvez le modifier. Ok ? C'était un peu long, non ? Vous avez juste à faire flèche du haut. Et vous pouvez éditer votre dernier message envoyé directement. Donc si vous vouliez que ce soit un autre émoticône, vous dites Nope, Nobel. Et vous changez. Vous supprimez celui-ci. Et vous l'ajoutez toujours avec le plus. No, Bel. Et voilà. On a nos réactions. On sait envoyer un message. On sait l'éditer. On sait réagir à ce message. On sait en faire une discussion tirée de ce message en question. On va plus loin. Vous pouvez accéder aux paramètres de votre Workspace grâce à la commande, grâce à la suite de touche. Commandes, virgule. Et là, vous arrivez à toutes les modifications qui sont possibles dans votre Workspace, vous, concernant vous. Vous avez une autre façon de modifier votre Workspace si vous êtes administrateur. C'est aller dans les paramètres, administration, et de pouvoir manager vos membres, vos paramètres et les applications. On en parlera juste après. Donc là, comme je vous ai dit, vous faites un commande, virgule, et vous vous retrouvez là-dedans. Vous pouvez personnaliser, eh bien, votre sidebar. Vous pouvez ajouter des choses un petit peu plus avancées. Encore une fois, des commandes, des retours. Vous pouvez aussi zoomer votre Workspace, marquer les choses lues, modifier votre sidebar, le thème de votre sidebar. Et aussi, partager votre thème à vos amis et le coller juste ici. Ce qui est bien, c'est que les couleurs en hexadécimal sur Slack s'affichent directement avec un petit carré qui définit la couleur. Ce qui est assez pratique. Et vous voyez que là, j'ai modifié un petit peu mon Slack pour qu'il ressemble à quelque chose qui me donne envie de l'utiliser, de travailler tous les jours. Car c'est un outil que j'utilise très souvent. N'oubliez pas encore une fois de nous rejoindre sur le Slack. Le but, c'est de s'entraider, de se poser plein de questions sur nos spécialités, sur nos thématiques. On est des full stack entrepreneurs. Donc sur Slack, il y a un peu tous les types de profils. Ce qui est bien pour orienter ces questions. On va arriver à tous les autres raccourcis clavier qui existent sur Slack. Et on peut en avoir la liste en faisant un commande slash. Vous voyez que sur le côté, j'ai tous les raccourcis clavier de Slack qui s'affichent. Et je vais choisir les actions que je fais le plus pour pouvoir aller plus vite en utilisant directement un raccourci clavier lié à cette action. Par exemple, j'envoie un. Enfin, si je fais option plus flèche du haut et bas, je vais pouvoir changer directement de channel et redescendre. Ce qui est assez pratique. Je ne vous le cache pas. Surtout quand on est tout le temps là à chercher des channels, etc. A chercher le channel dans lequel on veut poster notre message. Et bien maintenant, on peut se déplacer directement. Le but, c'est de ne pas avoir à utiliser sa souris au maximum pour être plus efficace quand on utilise ce fameux channel Slack. On passe à la suite et on va pouvoir connecter nos applications qu'on adore le plus. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup les sondages. Et pour les sondages, vous avez une application qui s'appelle Pool. Et vous pouvez dire vert ou bleu. En demandant aux autres s'ils préfèrent le vert, le bleu et pourquoi pas le rose. On ne sait pas. Et donner toujours une autre. Poster ça dans les threads. Et là, on a notre simple pool qui a été créé. Tout ça, c'est visible seulement par moi. Donc, je vais supprimer ce message car il ne me sert à rien. Et là, vous voyez que je vais pouvoir voter. Donc là, je suis sur un channel où il n'y a que moi. Mais évidemment, si je le fais sur un channel où il y a plus de gens, eh bien, j'invite les gens à voter, à prendre une décision ou du moins à m'aider à prendre une décision. Tout le monde peut utiliser les simple pools. Vous avez plein d'autres applications que vous pouvez connecter en allant dans Administration, Manage Applications. Voilà. Et vous pouvez le voir juste ici. Donc, Google Drive, Hangouts. Donc là, par exemple, si je veux démarrer un call visio avec une personne, parce que là, je ne peux pas le faire forcément sur le Slack directement parce que je n'ai pas la version payante de Slack, eh bien, j'ai juste à faire un slash Hangouts à la personne avec laquelle je discute ou le groupe de personnes avec lesquelles je discute. Et on va pouvoir démarrer une conversation, un call en visio où je vais pouvoir montrer mon écran en appuyant simplement sur le lien qui a été généré par le Slackbot. Il y a plein d'autres applications. On parlera de IFTTT après. Loom, c'est l'application que j'utilise pour enregistrer mon écran quand je suis en train de vous parler, donc qui est très pratique encore une fois. Et j'ai même intégré Google Drive pour avoir une connexion directe, savoir quand quelqu'un modifie un fichier sur Google Drive avec qui je lui ai donné les accès, etc. Passons à la suite. Vous pouvez établir des reminders. C'est très pratique pour vous. Du moins, si vous utilisez beaucoup Slack et que vous en faites une application centrale de référence qui est au milieu d'un peu tous les outils que vous utilisez d'habitude, eh bien, vous pouvez vous mettre un reminder comme reminder, slash reminder, pardon. Remind Thomas, donc moi, buy some sushis in two hours. Donc, OK. Le when, en fait, il ne prend pas de double quote, donc in two hours. Et là, il m'a dit, OK, je vais te rappeler d'acheter des sushis à 4h49 aujourd'hui, donc dans exactement deux heures. Merci Slackbot. Vous pouvez vous mettre des reminders pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous mettre des reminders dans un channel pour une discussion liée. Par exemple, si vous avez une conférence call à 18h avec un channel de 10, 15, 20, 50 personnes, eh bien, vous mettrez un reminder avec le lien pour accéder au call, par exemple, et un rappel deux minutes avant de dire n'oubliez pas à 18h, eh bien, il y a tout ça. Donc, très pratique. Si on oublie quelque chose, encore une fois, si on se réfère beaucoup à Slack, à chaque fois qu'on a quelque chose en tête, boum, on s'envoie un reminder. Et on passe à la commande suivante qui peut être le collapse. Si vous avez trop d'images sur votre Slack, par exemple, comme ici, moi, je m'envoie souvent mes images sur Slack et là, j'en ai pas mal et j'ai envie aussi de retrouver les informations qu'il y avait au-dessus. Eh bien, je peux faire un slash collapse. Hop. Et voilà, j'ai plus aucune image qui s'affiche et je peux retrouver toutes les informations que je voulais. Vous pouvez ajouter un emoji custom. Donc, c'est pas mal aussi pour personnaliser un petit peu votre workspace Slack. Donc là, par exemple, j'ai ajouté l'emoji full stack entrepreneur que je peux mettre ici. Et à chaque fois, vous avez juste à aller ici pour ajouter un emoji. Et si vous n'avez pas forcément les droits ou ça dépend, vous pouvez aller aussi dans les paramètres du channel. L'intégration IFTTT qui est très pratique. Donc, IFTTT, if this, then, that. C'est une application pour scripter, pour automatiser certaines choses et aussi relier des applications. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, IFTTT, ttt, ttt. Voilà. Everything works better together. Voilà. J'ai abandonné mon accent anglais sur la route, mais on s'en fout parce qu'on veut arriver à un résultat qui est celui-ci. Vous voyez que j'ai toutes mes applications qui sont interconnectées. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai une vidéo qui est postée sur YouTube, eh bien, automatiquement, elle est publiée dans un channel Slack. Un channel Slack qui est le channel Updates et on va aller vérifier ça tout de suite. Le channel Updates et vous voyez qu'on a bien IFTTT qui m'envoie bien à chaque fois, eh bien, les vidéos qui sortent au fur et à mesure, qui prévient les autres utilisateurs du Slack d'une nouvelle vidéo. C'est exactement pareil pour d'autres applications. Par exemple, à chaque fois que j'ai un article de blog qui sort, eh bien, automatiquement, il est posté sur Facebook, LinkedIn, Twitter et je n'ai plus rien à faire techniquement. En tout cas, ça me permet d'avoir une activité, par exemple, sur Twitter que je n'utilise pas beaucoup, mais qui, du coup, me fait une petite activité en fonction des posts que je fais, Instagram, en fonction des nouvelles vidéos YouTube que je sors. Voilà, le but, c'est de tout connecter et de pouvoir redispatcher et d'être actif, d'être présent partout sans forcément l'être physiquement. On va finir par un dernier petit tip. Ça peut être de drag and drop n'importe quelle image. Donc là, si vous voulez intégrer une image, vous pouvez faire Your Computer et sélectionner une image. Maintenant, si vous avez un petit peu la flemme de faire tout ce process-là, vous pouvez simplement prendre une image comme ici de Bernadette Chirac que je vais emmener vers mon channel et vous voyez qu'il la cache directement et que je peux la poster. Bonjour, Bernadette. Un dernier tip que j'ai oublié, c'est que Slack a été créé par des développeurs, évidemment. Donc, c'est pour aussi des entreprises, des startups qui ont des équipes de développeurs à l'intérieur et vous avez un moyen de publier du code directement en créant un petit snippet de code avec le langage déjà détecté ou alors en sélectionnant directement le langage que vous utilisez. Je viens d'aller chercher un petit morceau de code pour vous montrer un petit peu ce que ça rend. Donc, je mets tout ça dans mon snippet. Je vais lui dire que c'est du HTML. Oups. HTTP. HTML. Et voilà. Comme ça, il me met la bonne couleur de syntaxe pour le bon langage. Je peux le renommer. Donc, c'était un email, email design. Et on envoie ça à Thomas Giraud. Vous pouvez envoyer des vidéos, vous pouvez envoyer plein d'autres choses. Et vous voyez que là, au moins, on a un code qui est propre, qui est bien inventé. Et du moins, c'est très pratique pour pouvoir se l'envoyer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des nouveaux tips sur Slack que vous ne connaissiez pas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de rejoindre ce channel pour pouvoir contribuer, discuter et partager avec moi et tous les membres qui sont compris dans ce channel. C'était Thomas. N'oubliez pas de lâcher un grand pouce bleu en bas de cette vidéo pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent. Et moi, ça me fait énormément plaisir. On se voit dans une prochaine vidéo. A très très vite.